L'invité qu'a fait, l'armée continue de recruter. Nous en parlons avec le conseiller en recrutement au CIRFA, le centre d'information et de recrutement des forces armées, l'adjudant-chef Nelly, qui est notre invité qu'a fait ce matin. Bonjour adjudant-chef Nelly. Bonjour. Alors l'armée qui continue de recruter, on va dire, non pas par philanthropie, c'est parce que tout simplement elle n'a pas le choix, non ? De l'armée de terre ? Écoutez, l'armée de terre et les armées en général ont des postes à pourvoir, et donc ça c'est au niveau national, que ce soit outre-mer ou en métropole, il y a des jeunes qui embrassent ces carrières pour partir sur un métier intéressant, avec des perspectives intéressantes. Alors il faut rappeler qu'une armée est de métiers, depuis la suppression du service militaire, et donc il faut régulièrement renouveler les cadres, les rangs ? Oui, effectivement, c'est-à-dire que ça a pris beaucoup d'ampleur, avec, on va dire, tout ce qui est insécurité, attentat, etc. Et de plus, c'est un métier jeune, dans le sens où, en général, on rentre sous contrat, certains font un primo, voire un deuxième contrat, voire une carrière complète, et il y a également le renouvellement par les départs en retraite. Alors les signatures de contrat vont bon train, combien depuis le début de l'année ? Alors on va arriver à une centaine de candidats bientôt. Le mois dernier, on avait 19 départs, et le mois prochain, là, on a également à peu près les mêmes chiffres, 19 départs. Et là, vous parlez pour l'armée de terre, précisément. Pour l'armée de terre, essentiellement. Combien de postes à pourvoir, si on peut parler ainsi ? Alors, au niveau des postes, au niveau national, c'est 15 000 postes par an, qui vont, donc, des postes de militaires du rang, sous-officiers, officiers, donc ça va jusqu'à Bac plus 5, on a... Ah, quand même ? Oui, 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 donc on a actuellement un jeune homme qui attend sa réponse pour pouvoir partir officier, et on a de temps en temps des jeunes gens qui partent comme sous-officiers, donc pour pouvoir être cadres au niveau de l'institution militaire. Franck Lecompte. Vous mettez le doigt dessus, ce ne sont pas forcément des carrières dans l'armée, sur des terrains de guerre. Il y a beaucoup d'ingénieurs guyanais qui rejoignent l'armée de terre. Alors, on est militaire avant tout, donc il y aura toujours une formation de base militaire sur le terrain, quelle que soit la spécialité. En revanche, il y a essentiellement également des emplois techniques, et depuis la Guyane, nous faisons partir des jeunes gens qui sont diplômés avec des compétences particulières que l'on recherche. Lesquelles, par exemple ? Alors, on fait partir beaucoup de mécaniciens, des informaticiens, des cuisiniers, donc je suis toujours en recherche de cuisiniers, je suis toujours en recherche de mécaniciens, on fait partir les conducteurs poids lourds, on va faire partir également des jeunes gens dans tout ce qui est chaud et froid, etc. Donc, il y a énormément de filières, ça peut être des métiers de bureau, administratif, tout ce qui est secrétariat, comptabilité, magasinier, voilà. Donc, la liste est vraiment très très longue, et chacun peut y trouver sa place, soit en fonction de ses acquis scolaires, ou en fonction des tests qu'ils auront passés, ou parfois il y a des opportunités sur lesquelles les jeunes ne seraient pas forcément venus me voir, tel opérateur drone, voilà. Voilà, il y a très peu de postes, mais j'en ai fait partir d'ici, j'ai fait partir également à un jeune homme sur tout ce qui est, on va dire, jeux vidéo, pour pouvoir faire des simulations de vol dans l'aviation légère de l'armée de terre. Vous voyez, donc c'est des postes auxquels on ne penserait pas, mais qui existent au sein de l'armée. Justement, parlons-en de ces tests très difficiles, paraît-il. Ou est-ce que vous voyez ? Oui et non, voilà. Donc ces tests-là prennent en compte des aptitudes psychotechniques, de raisonnement, une aptitude médicale, sportive, et également, on va faire très très attention, forcément, à la motivation. Quelqu'un peut avoir des bons tests, s'il n'est pas motivé, il ne tiendra pas chez nous. Donc vous voyez, c'est vraiment la visualisation d'un ensemble qui fait la qualité d'un dossier. Comment ça se passe pour les jeunes de l'intérieur, par exemple, qui désirent être recrutés ? Vous alliez les chercher ? Ils doivent venir impérativement ? Alors, nous mettons l'accent, au niveau du CIRFA, de pouvoir, malgré une petite équipe, être implantés sur l'ensemble du territoire guyanais. Donc, ça tombe bien que vous me posiez la question, parce que c'est la première fois que ça se met en place. Nous avons, hier, fait venir des jeunes gens que j'ai rencontrés au mois de mars pour passer les tests, donc, de camopi. Donc, j'en ai huit qui passent les tests aujourd'hui, donc je croise les doigts pour que ça marche, sachant que depuis un an, six jeunes de camopi ont signé des contrats, et deux jeunes d'antécompata. Alors, d'une façon générale, plus de garçons que de filles ? En général, les jeunes filles soient moins nombreuses, déjà, à prendre les renseignements, néanmoins... L'armée de terre n'intéresse pas les jeunes filles, chez nous. Disons que, vous voyez, c'est comme dans le sport, le cyclisme, on dit que c'est un sport de garçons, malgré tout, moi, je fais du cyclisme, voilà. Ensuite, l'armée, on aura tendance à dire, voilà, c'est un métier d'homme, mais pas forcément, puisque j'ai fait partir... Tous les mois, j'ai environ, en général, une fille qui part, voire, il y a quelques mois, j'en ai fait partir trois d'un coup. Celles qui souhaitent s'engager, souvent, sont très volontaires, très tenaces par rapport à cet objectif, et, en général, réussissent très très bien leur engagement. Voilà. Vous avez parlé de ces jeunes de camopi, qui vont pouvoir, peut-être pour certains d'entre eux, quitter la Guyane, faire carrière, et même peut-être revenir. On a, nous, souvent évoqué ces jeunes, maintenant devenus moins jeunes, qui ont fait carrière dans la vie civile, après avoir pu se servir de l'armée comme tremplin dans leur vie professionnelle. Est-ce que ça veut dire que, d'une certaine manière, l'armée réussit là où l'école échoue en Guyane ? Alors, un jeune qui a un diplôme peut s'engager, comme je vous l'ai dit, donc on ne se substitue pas à l'éducation nationale, puisqu'on part, nous, sur un vrai métier. Il y a un tel engouement, apparemment, qu'il n'y a pas de quoi se poser la question. Et avec des garanties, quasiment, au moins d'activité, de travail. De toute manière, militaire, c'est un métier à part entière. Vous voyez, au niveau de l'actualité, c'est un métier sérieux. Ce n'est pas... Voilà. En revanche, effectivement, certains jeunes qui embrassent cette carrière, certains jeunes vont partir sur un primo-contrat, qui peut être, en général, c'est de 5 ans. Renouvelables ? Renouvelables, oui, forcément, pour pouvoir faire une carrière complète. En revanche, certains auront la volonté d'acquérir une expérience, puisque chez nous, on ne demande pas forcément d'avoir une expérience pour commencer à travailler. On peut, sur certains postes, former. Quelqu'un qui a un permis B, qui réussit ses tests, il va partir comme conducteur poids lourd, super poids lourd, matière dangereuse. Donc, forcément, il sera formé sur ses tests. Ou quelqu'un qui sera sur un métier de la mécanique pourra partir, peut-être, sur de la maintenance avionique. Donc, vous voyez, on va le former spécifiquement à ses emplois et le faire évoluer en interne. Et toutes les formations se déroulent dans l'Hexagone ? Oui. Alors, tous les postes de l'armée de terre sont au niveau de la métropole. Tous les régiments sont en métropole. Avec des centres de formation qui sont répartis un petit peu partout, puisqu'on connaît des Guyanais qui sont en région parisienne, dans l'ouest, il y en a un petit peu partout, c'est ça ? Ah oui, là, tous les mois, j'en envoie aux quatre coins de la France. Donc, voilà, c'est en fonction vraiment du régiment qu'ils recrutent à ce moment-là et de la spécialité sur laquelle ils veulent servir. Malik Kadri, ceux qui ne réussissent pas à ces tests, que font-ils après ? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'avoir une deuxième chance ? Oui, effectivement. On a la possibilité de faire repasser les tests au bout d'un certain temps. Donc, certains, effectivement, repassent les tests, soit ont un parcours, on va dire, pour pouvoir valoriser également leurs dossiers. Certains dossiers sont un petit peu justes au niveau des tests, mais un petit peu juste aussi d'un point de vue académique. et certains vont valoriser un parcours pendant le laps de temps entre le premier test, passage de test, et certaines fois avec un peu plus de maturité pour passer les tests une seconde fois. Comment vous joindre, adjudant-chef Nelly ? Pardon ? Comment vous joindre ? Comment nous joindre ? Je parle de jeunes intéressés par... Oui, oui. Alors, au 05 94 31 12 45, donc là, on tombe sur l'accueil du CIRFA, donc vous tomberez sur des capores aux chefs qui vous aiguilleront, et qui vous aiguilleront notamment vers les séances d'information que l'on fait tous les 15 jours sur Cayenne, et sinon, sur s'engager.fr au niveau du site internet où les jeunes peuvent également s'inscrire. Écoutez, bonne continuation et merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous remercie. Adjudant-chef Nelly. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet.